Secteur santé, près de 65% des malgaches victimes de corruption. La corruption existe bel et bien dans le milieu de la santé à Madagascar. 65% des malgaches en auraient été victimes, a fait savoir Ketakandjina Rafitson, directeur exécutif de Transparency International Initiative Madagascar, aujourd'hui à Tanrin. Ainsi, une étude a été menée par l'équipe T.I.M. mesurant le coût et les impacts de la corruption dans le domaine de la santé. Elle figure dans le cadre du projet Tzabuunigas, financé par l'Union Européenne. Cette étude se base sur une recherche qualitative et une enquête à dimension nationale impliquant 3 302 individus répartis dans les six provinces de Madagascar. D'après ces résultats, 84% des individus interrogés confirment l'existence de la corruption dans le secteur de la santé. Le but de ce projet est de garantir la jouissance des droits d'accès à la santé par les malgaches en luttant contre la corruption. La présentation des résultats de l'étude sur la corruption et la santé à Madagascar a été réalisée à l'hôtel Louvre à Tanarin. Aujourd'hui, l'objectif de l'événement est de montrer que la corruption entrave la réalisation et la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels à Madagascar, y compris l'accès aux soins. Ainsi, afin de lutter contre ce fléau, Transparency International lance un appel à tous les niveaux hiérarchiques d'informer et de mobiliser l'opinion publique sur les incidences de la corruption sur la santé.